Qu'est l'avenir pour la Grèce sous Alexis Tsipras ? Après cinq ans passés à serrer la ceinture, les Grecs en ont assez. Les électeurs ont massivement choisi Syriza, le parti de la gauche radicale, qui leur a promis de mettre fin à l'humiliation et aux souffrances. Un résultat qui secoue les marchés et préoccupe de nombreuses capitales européennes. Les plus inquiets se trouvent en Allemagne, où le gouvernement d'Angela Merkel défend, bec et ongles, une politique européenne des réformes structurelles et de la discipline budgétaire. Des inquiétudes partagées par Jens Weidmann, le président de la Bundesbank allemande, qui a réagi immédiatement après les résultats et a assuré que la Grèce doit s'en tenir aux accords passés avec la Troïka. D'autres, comme Klaus Peter Willitsch, député CDU du Bundestag, la Grèce n'a pas d'autre choix que de quitter la zone euro. Si j'ai un conseil à donner au nouveau gouvernement grec, a-t-il dit, c'est qu'il sorte de l'euro car la compétitivité de la Grèce est trop faible pour bien se comporter avec une monnaie si forte. Pour le nouveau gouvernement grec, la première grosse échéance, c'est le 28 février qu'en prend fin le programme d'aide. Initialement, Syriza avait plaidé pour l'annulation d'une partie de la dette de la Grèce, à hauteur de 70%, comme ce fut le cas en 1952 avec l'Allemagne, qui avait vu 62% de ses dettes annulées. Plus probablement, Tsipras demandera davantage de temps pour rembourser. En tout cas, comme a précisé hier le chef de la stratégie économique de Syriza, Yanis Milios, nous avons besoin d'un accord rapide, un accord entre les deux parties qui mettent fin à la politique d'austérité extrême. Nous avons besoin d'une nouvelle politique qui vienne soutenir la majorité des citoyens grecs, a-t-il dit. Il faut tourner la page, il faut respecter les résultats de ces élections, respecter la volonté des Grecs. Syriza qui devra concilier la question de la dette et les promesses de campagne, augmenter les dépenses publiques, revenir sur les privatisations, augmenter les salaires et les fonds de pension, et revoir le plan de sauvetage.